Alors en termes de financement, il y a d'une part les aides, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine, et c'est d'ailleurs une forêt où c'est difficile parfois, j'imagine, de s'y retrouver, entre les collectivités territoriales, les fondations privées, et puis évidemment les deux types de financement que l'on peut, à vous entendre, mettre en opposition, et qui remarquent aussi une différence entre la France et les États-Unis, ce que vous appelez le financement par la dette bancaire, et celui par le capital. Il me semble, sachons où nous sommes ici, que vous avez un fort intérêt pour l'investissement par le capital. Ça dépend des entreprises, et le capital doit financer la croissance justement. Et en fait ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui on est dans un modèle qui est assez scindé, où tout le modèle américain est tourné autour de la croissance, c'est-à-dire que quand on regarde une entreprise comme Amazon, qui vaut un peu moins d'un trillion, mais c'est quand même monumental comme valeur, c'est une entreprise qui n'a jamais versé de dividendes, qui n'a jamais rémunéré ses actionnaires pour leur fidélité en versant des dividendes comme contribution, comme rendement de l'action. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même des entreprises comme Amazon, qui sont de cette taille-là, les gens qui achètent des actions croient que l'entreprise va encore grandir pour pouvoir revendre l'action plus chère. Donc c'est un modèle de croissance pure. Voilà, donc ils sont condamnés à la croissance. Alors qu'on se pose des questions aujourd'hui sur des sociétés comme Uber ou comme d'autres, de se dire mais est-ce qu'un jour ces sociétés pourront être rentables ? Donc c'est vrai que ce qui est très intéressant et ce qui est en train de se jouer, c'est qu'aux États-Unis, on est vraiment en train de pousser ce modèle de croissance à tout prix en financement par du capital. Il n'y a jamais eu autant de capital disponible pour les entreprises, pour ce type d'entreprise. Il y a des fonds comme le fonds de SoftBank qui sont levés, qui se comptent en centaines de milliards de dollars. Donc c'est des masses d'argent, des masses de capital pour financer de la croissance. Et à côté de ça, nous sommes face à des entreprises où la question même de leur rentabilité à terme n'est pas encore posée. Et c'est vrai que le modèle européen qui était très sûr, on construit d'abord des sociétés qui sont rentables, on y va doucement, très prudentiel en fait. Et c'est pour ça qu'il y avait un financement qui est par de la dette bancaire, parce que finalement on ne finançait que des entreprises qui étaient déjà rentables, qui avaient démontré un modèle économique, qui avaient démontré et qui pouvaient rembourser des intérêts. Et ce qu'il me semble, c'est qu'en fait les entreprises, oui on est dans une course à la croissance où il y a des tailles critiques à avoir pour pouvoir être dans la course, mais fondamentalement c'est très sain aussi de ne pas dépendre des marchés financiers quand on a atteint une certaine taille. Et donc de pouvoir être rentable et de pouvoir garder une certaine pérennité. Donc, mais ça je parle à titre tout à fait personnel, je pense qu'il faudrait arriver à avoir des modèles où les phases de croissance et les phases de rentabilité puissent s'alterner avec des typologies de financement et d'actionnaires qui sont associées à la stratégie de l'entreprise. Mais la constitution de monopole ne me paraît pas saine pour l'économie. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Oui, d'ailleurs je crois que c'est dans une de vos conférences où vous mentionniez que si l'État américain n'avait pas démantelé pour des questions monopolistiques Microsoft, est-ce que Google aurait émergé ? On peut se poser la même question aujourd'hui évidemment avec Google. Ce point-là est très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des voix aux États-Unis qui s'élèvent, comme un des chancres de ça c'est le professeur Scott Galloway de NYU, qui s'élèvent pour dire mais aujourd'hui que ce soit Google sur le search, que ce soit Amazon sur le e-commerce parce qu'il y a je crois 83%, je dois me tromper dans les chiffres, mais enfin c'est plus des trois quarts je pense des foyers américains qui sont équipés d'Amazon Prime, donc qui commandent très naturellement par Amazon. quand on voit la puissance de Facebook et même l'impact qu'ils ont eu sur les élections américaines ou voire même le Brexit, et bien en fait on voit que ce sont des sociétés qui peuvent être considérées en situation de monopole. Et ils disent, il faudrait en fait, pour continuer à maintenir l'innovation, c'est-à-dire que ce n'est même pas un jugement moral de ça, c'est juste pour dire, pour que l'économie américaine continue à bien fonctionner avec un bon niveau d'innovation, faire appliquer les lois antitrust et les démanteler. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce débat-là commence à avoir lieu aux États-Unis, même aux États-Unis, sur la manière dont on doit réguler ce type d'acteur et finalement la manière dont les réglementations antitrust ont dérivé au fil du temps. Et il y a même des économistes comme Thomas Philippon qui démontrent que les lois antitrust qui nous viennent des États-Unis sont maintenant beaucoup plus appliquées en Europe qu'elles ne le sont aux États-Unis. Alors considérant la croissance comme un objectif pour bien des entreprises françaises notamment, européennes, pour atteindre ce que vous baptisez masse critique, il y a une expérience qui n'est pas forcément, un talent qui n'est pas forcément si facile à trouver ici à Paris, c'est celui que vous nommez celui de l'hyper-croissance, peut-être qu'on a plus de facilité à trouver, on va dire clairement dans la Silicon Valley. Et ça c'est un conseil que vous donnez en général, qui est de recruter ces gens qui ont ces expériences de ces croissances rapides. En fait, si on parle plus particulièrement de la scène parisienne, eh bien la plus grosse start-up financée par le Capital Risk qui a été sortie, c'est Créteo. Créteo, au mieux de sa valorisation, a valu 3 milliards de dollars. En Europe, la plus grosse start-up qui a été créée, au pic de sa valeur, atteignait 30 milliards de dollars, c'est Spotify. Et j'ai reparlé tout à l'heure d'Amazon qui vaut quasiment un trillion. Alibaba, on est à 700 millions. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir en termes d'échelle. Déjà nous, par rapport à ce qui s'est fait dans les meilleurs modèles suédois, mais même surtout par rapport à ce qui s'est fait dans les entreprises américaines et dans les entreprises chinoises. Donc, nous n'avons pas, finalement, parce que toutes les grandes entreprises qu'on a en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ont 105 ans. Donc, ceux qui ont construit la croissance ne sont plus là. Donc, ce type de talent qui est de savoir piloter une entreprise pour la faire passer de 1 milliard de valorisation à 10 milliards, puis à 100 milliards, là, juste, on n'en a pas, quoi. Et donc, arriver à faire venir dans le même mode que dans les incubateurs, je disais, c'est bien d'avoir une transmission de bonnes pratiques, de savoir-faire, d'expériences. Eh bien, au sein d'une entreprise qui est face à ces problématiques d'adaptation perpétuelle à la croissance et de développement international, de faire venir ces talents de l'extérieur, c'est extrêmement important. Ça apporte de la multiculturalité, mais ça apporte aussi des compétences qu'on n'a pas. Et c'est vrai que Paris, pour revenir à ça, manque de ce type de talent, et il manque aussi, historiquement, de talents internationaux. C'était la grande différence, et ça, c'était le classement Compass de 2016, entre Paris, Londres et Berlin, où on voyait bien que, dans la constitution même des équipes, il y avait à peu près 50% de talents étrangers à Londres et à Berlin, contre à peu près une vingtaine de pourcents à Paris, quoi. Donc, on pêchait à la fois d'un point de vue nationalité des investisseurs, et à la fois des talents, sur cette notion de multiculturalité, en tout cas d'internationalisation, de talents internationaux, parce qu'il y a d'autres types de multiculturalité qu'on a déjà en France, juste sur la population française, mais de talents internationaux qui viennent aussi en France, quoi. Alors, étant aujourd'hui chez Daphne, fonds d'investissement, que vous avez co-initiés, vous, Marie-Aclan, quelle serait aujourd'hui votre définition du capital risque ? Ah ! Pour faire... Pour faire très simple, c'est un financement de la croissance par le capital, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des entreprises qui ont un projet d'innovation, qui ne peut pas être financé par de la dette, parce qu'on ne sait pas s'il va réussir, quand il réussirait, et ce qu'il rapporterait finalement, puisqu'on n'a pas encore ce qu'on appelle le product market fit. En tout cas, on est dans des phases de prise de risque importantes qui font que le chiffre d'affaires associé ne peut pas être garanti, donc on ne peut pas y accoler un prêt. Donc, la seule manière de se financer dans ces cas-là, et donc de financer son développement, c'est d'avoir à faire... de faire appel, pardon, à des gens comme nous, qui allons donner de l'argent en échange de parts de la société. Donc, la raison pour laquelle ça s'appelle du capital risque, c'est que si la société, si l'entreprise fait défaut, eh bien, on a perdu tout l'argent. Donc, on risque tout notre argent, puisqu'il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de prêt au fil de l'eau, c'est vraiment... on est actionnaire, et donc associé à l'entreprise. Si l'entreprise rate, on perd tout. Et en revanche, le but du jeu, c'est qu'elle grandisse, grandisse, grandisse. Donc, c'est pour ça que c'est un financement de la croissance, et que quand elle a atteint une certaine taille, on puisse nous revendre nos actions, et la rémunération du financement, c'est la différence de prix entre le prix auquel on a vendu nos actions à terme, et le prix auquel on les a souscrits au début. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que le capital risque se dit capital risque en français. Donc, on voit bien que c'est une notion de... on finance du risque. Là où, aux États-Unis, ça s'appelle venture capital. Donc, c'est le capital aventure, où ils mettent en avant le fait que ce qu'on finance, avant tout, c'est des aventures humaines. Et donc, c'est vrai que la partie dont je n'ai pas parlé dans ma première définition, c'est que ce n'est pas uniquement un financement, c'est un accompagnement. Et donc, moi, quand on... la définition de l'investisseur que je suis, ce n'est pas uniquement, j'ai mis de l'argent et puis j'attends les reportings, c'est qu'on essaye d'accompagner les entrepreneurs, en nous aussi participant à cette transmission et à cette solidarité dont je parlais sur les incubateurs, pour faire en sorte d'optimiser les chances de succès des entreprises qu'on finance. Donc, il y a une dimension très humaine d'accompagnement qui est inclue dans la définition américaine, puisque finalement, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on participe à cette aventure humaine-là et donc, on finance des choses qui, pour nous, nous paraissent être suffisamment transformatives de la société pour prendre ce risque et pour avoir finalement, si on y arrive, la récompense au risque pris. Et puis, surtout, on participe à ces aventures qui, pour nous, sont une manière de contribuer à la société dans laquelle on a envie de vivre demain.